Quotidien de service public Le Soleil, ce jeudi 17 septembre 2020, on nous parle d'assainissement. Le chef de l'État, Macky Sall, veut un programme spécial pour Coeur Massard. Et pour le plan Orsec, eh bien il y a urgence et priorité pour Socon, Kaolak, Zighianchor, Joal, Palmarin, Thies et Saint-Louis. Visite prochaine annoncée donc du chef de l'État dans les zones inondées, les opérations de cash transfert en faveur des sinistrés lancées hier à Coeur Massard. On reste à la une du soleil pour parler cette fois-ci sport. Il s'agit du procès Lamindiaque, dopage et corruption. Lamindiaque qui écope de 4 ans, dons de ferme. Ses avocats vont interjecter appel. Le projet Dakar Diamniadio Sport City est également à la une du soleil ce matin. La BOAD octroie 10,5 milliards de francs CFA aux promoteurs. On passe à la une du quotidien Le Quotidien sur les inondations attendues à Coeur Massard. Aujourd'hui, le chef de l'État, Macky Sall, les pieds dans l'eau, demande un programme spécial pour Coeur Massard. Et d'ailleurs, sa photo illustre la une de ce quotidien. Ce matin, le procès I2AF revient également à la une du quotidien Le Quotidien. D'ailleurs, de nombreuses dépêches ce matin se sont intéressées à ce sujet. Près d'un milliard de francs CFA d'amende. Lamindiaque prend deux ans, ferme. Massata, cinq ans. C'est à la une de l'info maintenant que nous poursuivons. C'est avec donc cette une que nous poursuivons la revue des titres des quotidiens de ce matin. Et dans sa livraison du jour, on peut lire à la une du quotidien l'info qui exige le fast track pour le pompage des zones inondées. Réomy Quotidien revient sur le procès Lamindiaque, corruption à l'I2AF. Sa photo illustre d'ailleurs la une de ce quotidien ce matin. Lamindiaque n'ira pas en prison. La justice tire à Uéadia Massata sous mandat d'arrêt international. A la page 4 de ce même quotidien, vous pouvez lire que l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamindiaque, a été condamné à quatre ans de prison, dont deux fermes. Toutefois, il reste en résidence surveillée. La une de critique est également consacrée à cette même actualité. Donc dans sa parution du jour, nos confrères de critique nous proposent ce titre. Lamindiaque, sauvée par son âge. Le verdict du procès de l'I2AF fait tomber depuis hier. Le mythe s'effondre. Le clandiaque interjecte à pelle. Document, peine, interdiction d'exercer, préjudice financier et moraux saisis. Les détails de cette sentence à la une du quotidien Libération. Ce matin, alors un total de plus de 15 millions d'euros à verser au trésor à l'I2AF, au CIO, à Lama et à la marathonienne Christelle Donnet. Ces interdictions d'exercer qui visent Lamindiaque lui-même, son fils Massatadiac, Maître Habib Sissé et Gabriel Delay. Ce que les juges ont dit en détail. a revisité dans les colonnes du quotidien Libération de ce matin aux pages 6 et 7, notamment. Voilà, dossier exclusif donc que proposent nos confrères. En tout cas, tous les détails de la sentence donnée hier à Paris. 24h Info, on sort de l'actualité judiciaire. La politique chez nous, opposant à Sonko, le nouveau positionnement politique. C'est ce matin, Diomai qui démontre tout simplement Bougane. Les opposants qui se tirent dessus. Hier, le sujet faisait également l'actualité à la une de certains quotidiens. Vous pouvez lire justement les propos de Diomai à la page 7. Pauvre araignée, prise dans ses propres filets d'envieux notoires. Il est à plaindre car sa jalousie de la fulgurance politique du président Sonko le consomme à l'intérieur. Voilà des propos que vous retrouvez à la une de 24h Info ce matin. On parle économie maintenant avec Dakar Times plutôt. Après ce quotidien 24h Info, économie sénégalaise avec la note concluante sur la première revue du FMI en hivernage 2020. Insatisfaisant, une bonne note de gestion donc du programme de résilience économique, sociale et un respect de la mise en oeuvre des réformes budgétaires prioritaires pour réhisser le taux de croissance à plus de 5% en 2021. Voilà une bonne nouvelle pour le Sénégal. Aujourd'hui, il a été relevé. C'est la bonne gestion du coronavirus au Sénégal avec une tendance qui tire vers une stabilisation de la situation économique nationale. Stade, on parle sport maintenant avec à la une de stade, eh bien, Djilidien, agent du gardien sénégalais Mindy. Mindy devrait signer aujourd'hui à Chelsea. C'est une bonne nouvelle pour lui également. Edouard Mindy donc est actuellement en France. Les deux parties sont tombées d'accord. Le montant du transfert est estimé à, je ne vous le dis pas, allez lire, stade de ce matin. C'est à la page 5 notamment. Et puis l'affaire Lamindia qui est également à la une de stade ce matin. Nos confrères qui nous rappellent évidemment le verdict. 4 ans de prison dans deux fermes pour Lamindia. Ces afrocas vont faire appel de cette décision injuste et inhumaine. D'ailleurs, le monde sportif sénégalais se dit indigné par cette décision. Record, c'est le sport toujours. Lamindia prend deux ans de prison ferme. Pape Massata Jack, cinq ans ferme. Ses avocats vont interjecter appel à la une de record également. Il y a tout simplement Nabissar. Il est défenseur de Huddersfield. C'est en Angleterre à la page 4. Mais avant cela, cette déclaration qui barre la une de record de ce matin. J'ai hâte de retrouver la tanière. PSG-OM, après les échefferies, les sanctions sont en train de pleuvoir sur les Parisiens en attendant ce qui est prévu pour Marseille. Six matchs pour Kurzawa. Deux pour Neymar et Paredes. Les sanctions sont en train de tomber. Le dossier est en instruction pour le Marseillais Alvaro. On va voir ce que ça va donner, non ? Déjà, avec Neymar, il y a un début de polémique qui s'installe. Vu les sanctions qui ont été prononcées à son encontre par la Ligue française de football professionnelle, d'aucun juge que c'est assez dérisoire par rapport à son comportement tout au long du match. Deux matchs seulement pour Neymar, en vérité, qui a jeté de l'huile sur le feu. Donc, il aurait dû prendre plus. Ce n'est pas parce que je suis olympien que j'en parle ainsi. Mais c'est le constat fait unanimement par tous ceux-là qui ont suivi de près cette affaire-là. Donc, en vérité, deux matchs seulement, avec tout ce qu'il a eu à produire comme geste anti-sportif sur la pelouse, ça pose problème. Et de concert, certains, même, c'est avec une petite note d'humour, disent qu'en fait, au moment de la délibération, il y a des envoyés qataris qui sont entrés dans la salle avec une mallette remplie d'euros pour atténuer un peu la sanction, quoi. Les sanctions contre Neymar. Voilà. Tu partages l'analyse d'Aliun Badara ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non, complètement. Deux matchs, c'est... C'est dérisoire, quand même. Deux matchs, ça peut être dérisoire si on analyse bien le comportement de Neymar, peut-être. Mais je trouve que l'analyse d'Aliun Badara est quand même... Subjective. Voilà. Subjective, c'est le mot, c'est le mot. C'est difficile qu'il soit objectif quand on parle du PSG, c'est ça ? À la une également, ses propos de Maître Augustin Senghor, qui allume Noël le graé. Le racisme existe dans vos stades et vous le savez. C'est vrai, le racisme, c'est malheureusement dans le sport, un peu partout, sur les pelouses, et les joueurs africains ou noirs, de manière générale, le dénoncent assez souvent. Les dirigeants devraient faire davantage pour que cela cesse. On va terminer avec Sunulambe. Pape Chalice répond aux attaques. Tafatine Boignan 2 aura lieu. C'est ce que nous souhaitons. Pour Burhanouad, Boignan 2 se prépare évidemment pour ce combat. Tant mieux, bonne nouvelle. La situation va se décanter, nous rassure. Ce matin, Baïning, à la une de Sunulambe. C'est tout pour la revue des titres du jour. Je vais offrir les quotidiens à nos invités, mais je vais devoir procéder à un partage, puisque vous êtes deux. Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Économie, politique, sport ? Comme ça, je saurais comment faire le partage. Économie et politique. Ah oui, pour la commune de Barli. Ça va de soi. Le sport ? Sport et économie. Sport et économie. Bon, je vais... Sous-titrage Société Radio-Canada ...